Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de ce jeudi. Les combats de Simo Kimbangu viennent allonger la liste de journées fériées en République démocratique du Congo sur le calendrier officiel. Le 6 avril, désormais proclamé chômé pays sur toute l'étendue du territoire national. La date commémore aussi la conscience africaine des foules plus précisément de Kimbanguistes convergent en cet instant au centre d'accueil pour célébrer cette journée. On en revient dans ce journal. Également sommaire, près des deux ans après sa création, l'Union sacrée de la Nation s'est d'hôte en fin de sa toute première charte. Elle a été adoptée et signée par le membre de cette famille politique. C'était hier à quelques mois de la ténue des élections en RDC. Les images à suivre dans un instant. Et enfin, la route Nzolala a devenu un cauchemar pour les usagers. Débuté depuis le mois de novembre dernier, les travaux sont toujours au point mort. motos, véhicules et camions qui en 37 routes éprouvent d'énormes difficultés face à ces calvaires. La population tire un signal d'alarme aux autorités compétentes. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous pour nous rejoindre la radio-télévision nationale congolaise. Émilie Maltzman s'est finie avec lui à la tête de l'ambassade de la Grande-Bretagne en RDC. Enfin, mission après trois ans de reine. Elle est allée faire ses adieux au président de la République, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. C'était hier à la Cité de l'Union africaine au cours d'un échange entre les deux personnalités. Regardez. Arrivée au terme de sa mission à la République démocratique du Congo, Émilie Maltzman, ambassadrice de la Grande-Bretagne, a été reçue en audience ce mercredi à la Cité de l'Union africaine par le chef de l'État, Félix Antoine Tshiseké de Tchulombo. Occasion de révisiter tous les aspects du partenariat entre la RDC et la Grande-Bretagne. L'économie, le changement climatique avec la protection de l'environnement, l'éducation et autres, tous ces sujets ont été passés en revue. Et s'agissant des questions de sécurité et de stabilité, la diplomate rassure que son pays est aux côtés de la RDC malgré ses liens étroits avec Kigali. Le Royaume-Uni reste aux côtés des Congolais pour mettre fin à cette violence. Je sais qu'il y a beaucoup de questions de partenariats sur le Royaume-Uni et Rwanda, mais en réalité, nous sommes un partenaire de la RDC et nous sommes clairs que la réalité, c'est qu'un Congo stable et en paix est bien pour les Congolais, mais aussi bien pour la région. De nombreux projets intégrateurs initiés par les deux États vont tout de même se poursuivre, a indiqué l'ambassaderie sortante. Nous restons un grand partenaire de la RDC. Nous avons un partenariat sur le développement et un appui au développement, mais aussi tout ce qui est commerce et investissement. Aussi, à travers notre programme d'achieving pour les bourses d'études au Royaume-Uni, nous souhaitons aussi continuer de stimuler l'apprentissage de l'anglais. Après trois ans passés en République démocratique du Congo, Émilie Matman dit avoir été marquée notamment par le courage des Congolais et surtout les femmes qu'elle a rencontrées à travers le pays. Elle reste ainsi donc optimiste quant à l'avenir de la RDC. Je suis optimiste pour la RDC que l'avenir va être encore plus stable et encore plus prospère pour tous les Congolais. Mission achevée donc pour la diplomate, qui a tout de même eu le temps d'apprendre le lingala, la langue locale. Boni et Motton Domingue. Les jours sont désormais à compter plus que deux mois pour la ténue effective de 9e jeu de la francophonie en RDC. Sur le site, le travail s'accélère comme dans des bureaux avec de réunions préparatoires. Le comité d'organisation était tiré en face du Premier ministre pour faire le rapport de préparatif de travaux. Pour plus de précisions, dans ce reportage de Janine Kalinga, bienvenue Loussala et Julien Pienne. C'est hâté au niveau de la francophonie, plus question des doutés. La 9e édition de jeu de la francophonie sera bel et bien organisée à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le gouvernement a mis toutes les batteries en marche pour que les choses se déroulent selon les normes de la francophonie. C'est dans cette optique que le Premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kengue a présidé une importante réunion d'évaluation pour se rendre compte du niveau d'avancement des travaux, des constructions, des infrastructures qui seront mises à contribution et statuées sur d'autres aspects organisationnels. Le ministre de la Communication et Média porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, qui s'est confié à la presse au terme de cette réunion, s'est montré très optimiste au regard de l'évolution des travaux sur le terrain. Écoutez, les infrastructures s'effondrent sur des sites fermés. Et donc, au-delà de tous les sceptiques et de toutes les manipulations, parce qu'il en existe des gens qui, depuis le début, pensent que la RDC ne peut pas organiser ces jeux. Il y a eu plusieurs tentatives, plusieurs polémiques. Aujourd'hui, c'est acté au niveau de la francophonie. Nous allons faire ces jeux. Et les sites où les travaux s'effondrent fermés seront ouverts parce qu'il y a des visites qui sont prévues cette semaine, notamment celles que nous avons effectuées. Mais il y aura d'autres visites, notamment à haut niveau, pour faire le point de l'évolution sur le terrain avec les différents prestataires. Et à l'occasion, nous serons accompagnés de médias pour que les sceptiques voient, ou les Saint-Thomas voient, que les choses s'effondrent et s'effondrent de manière professionnelle et rigoureuse, telles que prévues dans les cahiers de charges de la francophonie. Signalons que cette réunion a connu la participation du VEPM en charge des affaires étrangères et francophonie, du ministre d'État en charge des infrastructures, de la ministre du Plon, celle de la culture et art, de la représentante du chef de l'État, du directeur national des jeux et d'autres experts. Ces neuvièmes jeux de la francophonie vont se tenir fin juillet et début août 2023 sur plusieurs sites à Kinshasa. Je le disais au début de ce journal, près de deux ans après sa création de l'Union sacrée de la Nation, c'est d'autres enfants de sa toute première charte. Elle a été adoptée et signée par le membre de cette grande famille politique à quelques mois seulement de la ténue des élections en RDC. Les images dans ces reportages. L'Union sacrée depuis son existence était une plateforme de fête jusqu'au mercredi 5 avril 2023. Au salon Congo du Pullman Hotel, environ 350 partis politiques, associations et personnalités indépendantes ont adopté la charte de l'Union sacrée de la Nation qui devient une plateforme politique formelle. Cette charte reprend les devoirs et obligations des membres et les mécanismes de fonctionnement, entre autres. Le Présidium, composé de six personnalités, Christophe Mbosokodiaponga, Modeste Bahatiloukwebo, Jean-Michel Samaloukonde, Jean-Pierre Bembagombo, Vital Kamere et Augustin Kabouya, ont été les premiers à lancer le processus de signature de la charte in puits tout personnels. Bien avant, Christophe Mbosokodiaponga a rappelé l'historique de ce rassemblement mis en place par le président de la République après la difficile coalition FCC-Cache. Par union sacrée, j'entends une nouvelle conception de la gouvernance basée sur le résultat dans l'intérêt supérieur de la nation. fin de citation. Ces rappels historiques nous permettent de situer le début de commencement du rêve incarné par l'Union sacrée. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, a émis l'idée de l'arbre à palabre pour résoudre les différends qui naîtraient. Nous n'avons pas dit que tous les problèmes sont réglés à travers notre charte. C'est aujourd'hui que les problèmes vont commencer. Ayons la sagesse à chaque moment quand il y aura des petits problèmes entre nous qu'on les gère avec la sagesse. Un parti politique après un autre s'est engagé par sa signature pour batailler durement afin de donner un deuxième mandat au président de la République Félix-Antoine Tisekedi et une majorité confortable au Parlement. Beaucoup de figures de proue de la politique congolaise ont résolu des travailleurs à la réalisation de la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tisekedi. Et puis, ces dates à inscrire désormais dans les agendas. Le 6 avril, désormais proclamé chômé-pays sur toutes les tendues du territoire national. La date commémore les combats de Simo Kimbangu et la conscience africaine des foules, plus précisément de Kimbanguiste convergent en cet instant au centre d'accueil pour célébrer cette journée. Sur ces images, nous faisons quelques petits pas en arrière pour vous proposer le préparatif dans ces centres. Suivez plus de détails dans ces reportages des Hauts-de-Yelon-Kaïma. C'est un centre d'accueil Kimbanguiste et des conférences des Kinshasa à Kassavubu assiégées de toutes parts. Des fidèles, presque de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, sont venues fêter la journée du 6 avril 2023, décrétées, chômées, et payées sur toute l'étendue du territoire national. Journée commémorant les débuts du ministère du prophète Simon Kimbangu, nous sommes là, en Kamba, dans le Congo central. Vous voyez le monde foule, vous n'avez pas encore, les camions sont en cours, les routes, si vous voyez la masse des enfants, des papas, des jeunes, des mamans, c'est pour aller fêter cette fête en Kamba. Toujours ici au centre d'accueil, un culte spécial sera organisé, histoire pour les fidèles de l'église kimbanguiste, de rendre gloire à Dieu pour les 102 ans du ministère de papa Simon Kimbangu. Et aussi, remercier le chef de l'État d'avoir promulgué l'ordonnance insituant la journée du 6 avril. Nous sommes très reconnaissants aujourd'hui à l'endroit du président Félix Antoine Tissakedi qui est vraiment en fiche du terroir, qui a accepté après 5 présidents, après 5 mandats. Le rendez-vous est donc pris ce jeudi ici au siège central de l'église kimbanguiste sur l'avenue Sayo à Kassavobu pour fêter la date historique du 6 avril 2023. La date de 6 avril, une date historique beaucoup plus pour le kimbanguiste. Il remercie le chef de l'État Félix Antoine Tissakedi de Chilombo pour avoir réalisé leur rêve de tous les temps et se sont exprimés au micro des non-réporteurs. On les écoute. Je tiens à remercier sincèrement l'excellence monsieur le président de la République, papa Félix Antoine Tissakedi pour avoir réalisé notre rêve de tous les temps. Papa Kimbangu s'est sacrifié pour l'œuvre que Jésus-Christ lui a confiée. C'est ainsi que le 6 avril 2021, Mishmo Kimbangu a débuté son ministère. Mishmo Kimbangu comme nous étions colonisés, le Belge, bien l'homme blanc, n'était pas content de papa Félix Antoine Tissakedi de Mishmo Kimbangu. Alors, le papa Kimbangu avait une mission spéciale de libérer l'homme noir puisque l'homme noir partout ailleurs, il est resté le même. D'abord, il a évangélisé l'homme pour qu'il soit près de Dieu, que l'homme puisse être modèle. Papa Félix Antoine Tissakedi ne s'est pas seulement arrêté à son message, mais il a même guéri de malade, il a opéré beaucoup de miracles. Dans le sens qu'aujourd'hui, ce qu'on attendait, nous en avons. Le président de la République, son excellence, Félix Tissakedi de Tulombo, vient de marquer le bille de la victoire parce que nous avons cité des présidents de la République qui sont passés dans notre pays. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais comme on a toujours dit qu'il y a un bille de la victoire qui peut être attribué à une seule personne. Mais aujourd'hui, nous attribuons ce bille de la victoire au président de la République, son excellence, chef de l'État, Félix Antoine Tissakedi de Tulombo, avec ce qu'il vient de signer, l'ordonnance présidentielle, décrétant la journée du 6 avril, journée, chômée, payée à l'honneur de Papa Simo Kimbangu. En tout cas, chef de l'État, vous m'a coup de chapeau aux amours d'Amboka. Toujours dans le même chapitre, au-delà de son combat politique et aussi religieux, Simo Kimbangu a laissé des empreintes dans la vie sociale des congolais, des écoles et hôpitaux ont été construits par ses pères spirituels de fidèles kimbanguistes. Suivez. La mémoire de Simo Kimbangu, honorée par les présidents de la République, Félix Antoine Tissakedi. La date du 6 avril est reconnue officiellement comme une journée chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Cette journée est décrétée comme journée des combats de Simo Kimbangu et de la conscience africaine. Une fierté pour les kimbanguistes. Cette démarche a commencé avec Papa Dianguinda depuis Mobut pour que cette église soit reconnue en date du 6 avril pour toute la République et pourquoi pas toute l'Afrique entière. Le président de la République dans le temple d'Inkamba de Nouvelle-Jérusalem s'exclame à dire aux deux présidents de deux chambres voilà cette date doit être commémorée. L'église kimbanguiste a un apport considérable dans le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Les interventions sont visibles notamment dans les secteurs de l'éducation et de la santé. Les enfants dont les parents étaient kimbanguistes ont été chassés des écoles confessionnaires à l'époque. Papa Dianguinda s'est retrouvé avec autant d'élèves dont les parents étaient kimbanguistes et il a appelé à l'école primaire il a appelé ceux qui avaient une notion élémentaire sur le plan pédagogique et tout ça kimbanguistes et qu'ils puissent prendre dans leur parcelle ses enfants. L'église appuie l'état au développement. On se développe par le travail. Ce travail nous le faisons pour construire une camba. Nous avons des centres de santé auto-financés par nous-mêmes. La date du 6 avril est une reconnaissance du long combat de Simon Kimbangu qui est le précurseur de l'indépendance de la RDC. Du vert et du blanc ces deux principales couleurs traditionnelles utilisées dans l'église kimbanguiste pendant les célébrations religieuses renvoient à un symbolique assez là s'ajoute la marche pieds nus au lieu du culte. Quels sont les codes contenus dans ces différentes pratiques de précision dans ce reportage des nanous oumba et ego masangou. Depuis la nuit des temps la tenue vestimentaire vert blanc qui couvre les fidèles de l'église kimbanguiste a toujours été au centre des polémiques. La couleur verte au niveau de l'église kimbanguiste signifie seulement l'espoir l'espérance que nous devons avoir envers notre Dieu. Et la couleur blanche nous devons purifier nos cœurs donc le cœur doit être pur. Rester pieds nus pendant les heures du culte sur les sites paroissiales c'est une tradition observée par les fidèles kimbanguistes en voici l'explication. D'une manière symbolique nous enlevons les souliers mais ce ne sont pas seulement les souliers c'est enlever les péchés et quand nous enlevons les souliers nous devons nous humilier devant le Seigneur pour dire que nous ne représentons rien. Couvrir la tête pour les femmes kimbanguistes est en respect envers son Dieu. La femme ne peut pas être en contact avec le Seigneur si la tête n'est pas couverte ça c'est public donc à chaque instant la maman kimbanguiste doit voiler sa tête pour être en communion avec notre Seigneur Jeésus-Christ. Les défilés pendant les déroulements du culte une pratique qui accompagne l'équipe kimbanguiste occupe une place de choix. Il y a un moment où nous devons maintenant bloquer le Seigneur en jouant la fanfare en chantant et le défilé c'est un moment aussi que les kimbanguistes se retrouvent nous avons notre manière de faire un mouvement que nous appelons le défilé et pendant ce défilé la Seigneur aussi opère de miracles vous pouvez être malade mais en défilant Dieu voit que vous êtes content et que votre coeur est vraiment pu il vous enlève cette maladie c'est pendant le défilé. Ce jeudi 6 avril 2023 les fidèles kimbanguistes célébreront la grande fête qui marque le début du ministère du prophète Simon Kimbangu aujourd'hui couronnée par une ordonnance présidentielle instituant cette date officielle historique sur l'ensemble du territoire national. Allez on tourne la page 6 avril autre chose à présent la route Denzolan a devenu un cauchemar pour les usagers débuté depuis le mois de novembre dernier les travaux sont pour l'instant au point mort moto véhicule et camion qui empruntent cette route éprouvent d'énormes difficultés face à ces calvaires la population tire un signal d'alarme aux autorités compétentes Pascal Chichot était descendu sur le place pour faire le constat Commencé au mois de novembre 2022 les travaux de réhabilitation de l'avenir Zolana dans la commune d'Ingaliement avancent à pas de tortille la société Crac 8 qui exécute ces travaux n'a s'alte qui infime partie de cette importante va des communications qui relient plusieurs municipalités riveraines à savoir la commune d'Ingaliement et celle de Mongafoula souciés des résultats les habitants de ces communes ont exprimé leurs rabols il n'y a pas de parcarte pour qu'on sache on va travailler pendant combien de mois on ne voit pas de parcarte nous demandons tout simplement que l'état veille sur les travaux parce que nous avons l'impression qu'on laisse des sociétés travailler comme ça il n'y a pas contrôle il n'y a pas quoi donc nous voulons qu'il y ait vraiment un suivi et qu'on termine ces travaux ici et nous souhaitons que cette fois-ci ça soit la bonne et qu'on termine les travaux c'est une route qui est très capitale parce que vous savez que la route est relu, pompage et l'IPN donc c'est une route qui a un intérêt très capitale nous souhaitons qu'on termine cette route ici en plus du ralentissement d'autres dangers guettent l'évolution normale des travaux notre saisis âgé de la route ce que nous rapprochons à la société qui réalise les travaux on fait une partie on arrête on saute on prend encore une autre partie donc ce n'est pas un peu en ordre les caniveaux ne sont pas en profondeur des petits caniveaux or ici avec l'eau qui provient de l'IPN vient en grande quantité mais avec la dimension des caniveaux qu'on est en train de réaliser ici bon on ne sait pas mais nous déplorons seulement que surtout pendant cette période pluviaise il y a beaucoup de maisons beaucoup de parcelles qui sont inondées à cause de leur façon de travailler ce qui nous pose problème c'est que la route principale Maman et Muzola là ici n'est pas encore bonne mais la chose qui est bonne on voit qu'on est en train de construire mais ce n'est pas encore fini il faut accélérer vraiment c'est comme s'ils sont en train de faire les choses en retard ou bien contre-cœur contacté par la rédaction les responsables de la société Crec 8 ont réservé une fin de nous recevoir c'est un dossier à suivre fin de la 4ème édition de la compétition de la lecture de la mémorisation du Saint-Courant 93 personnes ont été retenues pour la finale de ces concours dans le continent africain la république démocratique du Congo a été représentée par deux candidats comme nous dit Serge Merlein participant à cette finale figurer notamment des Congolais au cours de ces 3 jours tous ces candidats se sont disputés les premières places dans les 3 catégories du concours la fondation Mohamed VI des Uleman africains à distance les membres d'Igérie ont veillé au contrôle et à l'évaluation des candidats ils ont constaté que le niveau était vraiment pas en dessous des moyennes ils étaient tous très bien et moi je me félicite de voir que les jeunes où nous sommes dans un pays à minorité islamique mais ils essayent quand même de participer dans les compétitions des pays qui sont carrément constitutionnellement islamiques mais ils partiennent quand même à être dans le même niveau si par améliorer le niveau de la lecture tel que demandée à travers ces concours la fondation Mohamed VI cherche à encourager les enfants et les jeunes musulmans à s'intéresser davantage au Saint-Coran à les mémoriser et à les réciter espérons que les années à venir ils vont encore accéder à un niveau plus élevé qu'aujourd'hui mais pour ceux qui ont encore les ambitions de participer dans de telles compétitions je les encourage et moi-même je dis je vais aussi changer de technique c'est au mois de janvier et février de l'année en cours continuer les phases éliminatoires de cette quatrième édition question de sélectionner les 93 candidats et candidates qui ont représenté les 34 sections la fondation Mohamed VI au concours final réaménagement de l'équipe gouvernementale on en parle encore aujourd'hui Molendo Sankoumbi conserve son fauteuil aux affaires foncières hier devant le personnel de son ministère il a dévoilé sa nouvelle faille de route plus de précisions dans ce reportage d'Edith Jala pour les secteurs très litigeux comme celui des affaires foncières la reconduction du ministre Aimé Sankoumbi Molendo est une preuve que le chef de l'état Félix-Antoine Tisekidi et le premier ministre Jean-Michel Samaloukonde sont satisfaits du travail réalisé les conflits parcellaires dus à la superposition des titres au déplacement des bornes et des limites connaissent une diminution même si ce n'est pas encore le calme absolu il y a lieu d'encourager ce qui est fait sous le leadership du ministre Sankoumbi Molendo la publication du gouvernement Sama II avec le maintien du ministre à ce portefeuille a déclenché une salve de joie de ses collaborateurs la preuve a été faite le premier jour de son arrivée à son lieu de travail après sa reconduction les couteaux restent toujours tirés entre le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale et les bureaux définitifs sous sanction d'une pétition le problème a été soumis au vice-ministre du plan Omanabitika Pascal l'un des dignes fils de ce coin élevé au sein du gouvernement central Lucie Lavicicine la france pour le reportage à l'annonce de sa nomination au sein du gouvernement Sama l'Oukonde II tous les maniements a vibré à l'exemple de cette image pour célébrer l'élévation du dine-fils Omanabitika Pascal vice-ministre du plan a reçu les encouragements du président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale Claude Foréman Maconga ce mercredi 5 avril 2023 Vous savez que le monument c'est une province enclavée et qu'avec sa venue au ministère du plan nous espérons un coup de main de sa part Au sujet de la crise actuelle au sein de l'Assemblée provinciale qui maîtrise bien pour avoir été questeur et ministre provincial pendant 10 ans le représentant de l'organe délibérant a exposé le problème aux membres nous attendons de l'excellence vice-ministre du plan qui est notre émanation des conseils par rapport à la situation que nous connaissons aujourd'hui au Manila Accusé de mauvaise gestion le bureau élu a été évincé par une pétition depuis plusieurs mois quels sont les problèmes qui freinent le développement de la province du Congo central tous les fils de ce point du pays se sont retrouvés autour d'une table pour réfléchir au cours d'une matinée de réflexion suivie ils étaient venus de partout hommes femmes jeunes et vieux y compris le membre de l'association les amis de Roger Gonda organisateur de cette rencontre en collaboration avec la fondation Antoine Gonda les territoires des Madimba dans la province du Congo central fait face à d'énormes défis les fils du terroir Roger Gonda entend relever ces défis ensemble avec ses soeurs et frères madimbadiens notamment les manques d'infrastructures des bases emploi des jeunes et autres conflits ils ont réfléchi ensemble sous un soleil des plombs sur le développement du territoire des Madimba je me tiens devant vous aujourd'hui pour annoncer mon engagement personnel à chercher des solutions face aux problèmes qui dérogent notre territoire de Madimba par cette occasion rendront vivant hommage à son excellence M. Félix Antoine Tshiseke Ishimango président de la république chef de l'état qui a décidé de placer notre pays sur la voie d'un changement par ailleurs le leader de Madimba Roger Gonda a remercié le gouverneur du Congo central le docteur Guy Bandou Ndungidi pour la réalisation de la vision du chef de l'état et aussi Antoine Gonda pour les actions entreprises dans les Madimba Roger Gonda compte sur la participation des fils et fils des Madimba pour le développement de ces territoires car l'union fait la force et puis ces chiffres 32 écoles 23 centres de santé et 7 bâtiments administratifs sortiront bientôt de terre dans la province du Manima des travaux qui entrent dans le cadre de programmes de développement de 145 territoires le fourrage d'addiction d'eau la construction des routes sont également prévus dans ces gigantesques programmes de chefs de l'état dont les travaux ont été lancés par les gouverneurs intérimaires c'est un reportage des routes d'épanne la pose de la première pierre sur les sites du territoire des Kailo par le gouverneur intérimaire d'Imanima Afani Edis Mangala est le signal qui annonce le lancement officiel ce lendu 3 avril 2023 des travaux du programme de développement local de 145 territoires initiés par le président de la république 62 ouvrages sont attendus en deux phases pour l'ensemble de 7 territoires de la province d'Imanima notamment 23 centres de santé 32 écoles et 7 bâtiments administratifs dans la première phase puis interviendra la deuxième phase pour la construction de forages d'addictions d'eau potable une mini centrale hydroélectrique et les routes la société Safricas qui a gagné les marchés va réaliser ses infrastructures sous la supervision du PUNUD qui pilote ce programme au Manima l'autorité provinciale appelle la population par l'entremise de la société civile à s'approprier ses programmes dans une vigilance totale en assurant les suivis pour une bonne évolution et un aboutissement meilleur tout en réitérant à l'égard de l'entreprise de Safricas le vœu du chef de l'état Félix s'entendant d'utiliser essentiellement la main d'oeuvre locale tout le monde attendait le programme de 145 territoires lui a envoyé ses experts qui vont descendre sur le terrain pour faire l'expertise et l'évaluation des autres phases c'est à dire la première phase c'est que Safricas va commencer à exécuter la seconde phase qui va suivre c'est dans la géolocalisation Afani Idis Mangalam s'est réjoui de l'adhésion massive de la population à la vision du chef de l'état Félix Tshisekedi un atelier d'échange sur le rôle que jouent les numériques pour clôturer le mois de mars un mois dédié aux droits de femmes le femme de la structure club d'amis solutions pour tous se sont donné rendez-vous pour réfléchir autour de la thématique qui a été nue cette année plus de précisions dans ce reportage de Jean-Richard Poilet et Jean-René Kabamba A l'échelle mondiale différentes manifestations sont programmées pour marquer d'une pierre blanche le mois dédié aux droits de la femme en RDC c'est sous le signe de l'éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles que justement les femmes de la structure club d'amis ont clôturé le mois de mars en beauté en présence de son président Omar Boleko Gemma ainsi que du comité directeur il était question pour le club d'amis de marteler dans un atelier d'échange sur l'importance du numérique notamment l'utilisation de la monnaie électronique pour le membre nous invitons tout le monde à adhérer à notre association c'est dans les cadres d'entraide mutuelle mais surtout pour venir en aide aux deux mines quelques adhésions ont été enregistrées à l'issue de cet atelier avec son slogan solution pour tous le club d'amis ouvre ses portes pour des adhésions massives dans cette structure à but lucratif c'est fini pour ces journales de la mieux journée mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Pascal Chichop Pinguina Mao Mariam Ouseya Joseph Ndendzo Julie Kaindo ainsi que André Ndjeka merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes très bon suivi des programmes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada